donc voici comme promis une petite vidéo de confection des ovules à base d'argile verte donc qu'est ce qu'on a besoin un petit bol propre une cuillère en bois parce qu'on va jamais manier l'argile avec une cuillère en métal si vous n'avez pas de bois une petite cuillère en plastique pourra éventuellement faire l'affaire de l'huile alors là je vous laisse un petit peu choisir en fonction de vos préférences et de vos recherches éventuellement moi personnellement j'aime l'huile d'onagre alors je ne suis pas sponsorisé par pranarome c'est juste que c'est celle que j'ai sous la main l'onagre ou labourage mais dans les recettes plus traditionnelles on utilisera plutôt l'huile de coco qui a des propriétés naturelles anti-fongiques donc anti-champignons et anti-levures alors ce qui est très pratique surtout ici en belgique avec nos températures c'est que l'huile de coco elle est relativement solide la plupart de l'année et donc on va venir prendre une petite partie vraiment toute petite partie d'huile de coco voilà ceci ok on vient la mettre dans notre bol et ensuite on va venir prendre l'argile et on va venir saupoudrer et ensuite maintenant on va malaxer pour former notre ovule alors vous choisissez un petit peu la forme qui vous conviendra le mieux soit de faire une petite boulette ou soit plutôt une forme fuselée un petit peu comme comme un suppositoire ou comme un un ovule un petit peu plus classique qu'on peut trouver dans le commerce et que certaines d'entre vous auront sans doute déjà utilisé en cas de en cas de mycoses ou pour un ajout de probiotiques et donc voilà là vous pouvez voir je suis vraiment en train de en fait de faire pénétrer un maximum d'argile dans une huile de coco alors ça peut être un petit peu long essayer de faire ça en conscience mettez beaucoup d'amour dans ce dans ce petit ovule qui qui va venir soigner votre intimité alors ça doit avoir une consistance assez ferme parce que si vous laissez une consistance souple à votre ovule premièrement ça ne va pas sécher il ne faut pas croire que ça va sécher avec le temps ça va juste s'effriter et si vous le gardez mou comme ça ça va être impossible à insérer donc on recommence vraiment jusqu'à l'obtention d'un petit support ferme au besoin on rajoute un petit peu d'argile voilà là hop je le roule un petit peu alors pour celles qui aiment faire des biscuits c'est un petit peu comme une pâte grasse ou comme une pâte à sabler hop voilà et là j'ai la consistance et la taille de mon ovule voici pour donner une comparaison avec mon petit doigt je vais maintenant le faire sécher une petite heure voilà